Hey ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mon avis sur le film Raya et le Dernier Dragon. C'est le dernier petit bijou d'animation de chez Disney qui aurait dû sortir de base. Courant 2020 au cinéma, mais Covid, pandémie, tout ça tout ça. Finalement il sort le 4 juin 2021 sur Disney+, j'allais dire sur Youtube, non. Au moment où vous verrez cette vidéo, normalement elle sera déjà sortie depuis deux jours. Évidemment cette chronique sera sans spoiler pour une première partie, ensuite je pense que je ferai une petite partie avec spoiler sur la fin. Donc je mettrai comme d'habitude le timecode de la vidéo en barre d'infos, ou même directement sur la vidéo. C'est parti ! Dans l'ensemble j'ai beaucoup apprécié Raya et le Dernier Dragon. Pour autant aujourd'hui encore j'ai du mal à savoir si c'est un coup de coeur ou non. En fait il est vraiment à ça, mais vraiment ça d'être un coup de coeur. Il y a des jours où je me dis que c'en est un, il y en a d'autres où je me dis non, je sais pas trop. Enfin voilà je suis encore un peu perdue. Dans tous les cas il effleure ça c'est sûr. Je vais pas vous faire un résumé de l'intrigue comme je peux en faire pour d'autres films ou pour des livres. Mon avis va être quand même assez détaillé, donc finalement vous allez peut-être saisir un petit peu l'histoire sans que j'ai besoin de la raconter. Mais une fois encore je le répète, vous n'aurez pas de spoiler sur l'intrigue, à part dans la partie qui sera concernée. Je vais commencer par vous parler des points que j'ai aimés dans Raya et le Dernier Dragon, parce qu'il y en a quand même pas mal. Premièrement j'ai particulièrement apprécié le personnage de Raya. Comme c'est l'héroïne c'est quand même chouette. Un peu à l'image de Mulan ou encore de Vaiana, c'est une héroïne qui brille surtout par son courage, son caractère assez affirmé et ses habilités guerrières. Pour autant ça reste une héroïne sensible, on va le voir tout le long du film, elle a des expressions faciales qui laissent vraiment transparaître ses émotions à certains moments, qui m'ont perso subjuguée. Jusque là on pourrait se dire, ouais bon ok Raya elle a l'air cool, mais elle ressemble un peu à pas mal des héroïnes Disney, Vaiana, Mulan, Pocahontas, pour moi c'est un petit mélange des trois d'ailleurs. Mais Raya elle a une particularité dans son caractère que j'avais encore rarement vue chez des héroïnes Disney, c'est qu'elle se méfie énormément des autres et elle a beaucoup de mal à accorder sa confiance. C'est pas la princesse parfaite, qui est drôle, intelligente, enfin qui a toutes les qualités quoi. Elle a aussi ses petits travers et c'est ce qui fait que je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Le deuxième point qui m'a vraiment beaucoup enchantée dans Raya, c'est l'univers qui a été développé. On sent toute l'imprégnation qu'il y a pu avoir de la culture chinoise, notamment d'Asie de l'Est, mais a priori ça reprend aussi un petit peu d'autres cultures de Chine et vraiment c'est super plaisant. On part avec une légende de dragons, un pays qui s'appelle le Kumandra qui a été divisé en cinq ou six sections à cause de la cupidité des hommes et vraiment l'atmosphère est saisissante, l'ambiance est au rendez-vous. Il y a une BO aussi qui l'accompagne, qui va tellement bien avec son univers, d'autant plus que c'est pas forcément un univers qui fait rêver puisque quand on commence le film Raya et le dernier dragon, on découvre une plaine désertique, finalement on dirait Tatooine dans Star Wars. C'est vraiment tout sec, rempli de sable. C'est un petit peu finalement les ruines de l'ancien monde et on va découvrir notre jeune princesse un petit peu livrée à elle-même qui essaye de remplir sa quête. Raya va quand même voyager aux quatre coins du pays, on va voir des paysages assez différents. Un Disney qui fait voyager et qui nous transporte même si ça fait pas forcément rêver en termes d'univers. À ce niveau-là, j'ai vraiment passé un super moment et surtout le côté folklorique avec la légende chinoise et les dragons, j'ai adoré. Le troisième point fort de Raya, c'est son animation, mais ça je pense que Disney à chaque fois, il s'améliore petit à petit pour toujours nous livrer quelque chose de plus poussé. Pour Raya, comme je vous l'ai dit, moi ce qui m'a vraiment saisie, c'est les expressions faciales des personnages qui laissent vraiment vraiment transparaître leurs émotions et ça m'a juste énormément émue. Les décors sont dynamiques, sont jolis et surtout la colorisation est vraiment magnifique. Je vais aborder deux autres points avec vous qui pour moi sont d'abord partis sur des bofs mais ensuite au fil de l'histoire et des revisionnages se sont développés en top. Il y a un détail qui m'a un peu gênée dans Raya et qu'on peut d'ailleurs retrouver dans la bande-annonce, c'est que perso, il me faisait énormément penser au départ à Vaiana puisqu'on est sur une histoire avec une héroïne qui va devoir partir à la recherche de Sisu, le dernier dragon, pour sauver son peuple et sauver son pays. Clairement, c'est la même intrigue que Vaiana. Puis même au niveau de l'animation, je vous l'ai dit, comme Raya ressemble beaucoup à Vaiana slash Pocahontas, ça n'aidait pas du tout. D'ailleurs, je tiens à dire que je suis assez déçue de la VF de Raya, non pas parce que la voix n'est pas bien, j'ai rien contre, mais en fait, cette voix, elle ressemble à toutes les voix qu'ont les princesses Disney depuis Réponse en français. J'ai l'impression que Réponse, Vaiana, Anna et Raya, c'est la même doubleuse alors que pas du tout, mais franchement, elles ont des voix hyper similaires. Je ne sais pas si vous avez vu les films en VO, mais elles ont des voix vraiment hyper marquées. Vaiana, elle a une voix assez grave en langue originale, alors que là, en français, les héroïnes, elles ont toutes des petites voix un petit peu fifi, très féminines et douces en fait, alors que leur personnage n'est pas forcément de ce caractère-là. Bref, tout ça pour vous dire que quand le film commence, j'avais vraiment l'impression que c'était assez pompé sur plein de choses qu'on avait déjà vues dans d'autres Disney, mais petit à petit, franchement, ça prend son indépendance et on finit par tomber dans une intrigue plutôt originale. Quand j'ai terminé Raya, je ne me suis pas dit ça ressemble à un autre film, je me suis vraiment dit Raya, c'est Raya, il n'y a pas d'autres films dans le catalogue Disney pour l'instant qui sont tels que Raya. Après, évidemment, ça reprend plein d'éléments qu'on a déjà vus mille fois chez Disney et dans d'autres films, mais ça, bon, on ne peut pas toujours inventer du 100% original. Ces éléments sont utilisés d'une manière qui change un petit peu pour certains points. Un détail tout bête qui peut sembler tout bête mais qui pour moi m'a fait dire mais waouh, ce Disney est d'une originalité affolante sur ce point-là, c'est incroyable. En gros, Raya reprend des éléments véritablement classiques et déjà vus dans son intrigue, mais c'est au niveau du traitement qu'il en fait qu'il arrive à être différent et à changer un petit peu des autres. Ce que je tiens aussi à dire sur ce film, c'est que par rapport à d'autres Disney, je trouve qu'il a une atmosphère qui est beaucoup plus sombre. Ça faisait vraiment plusieurs années qu'on n'avait pas eu des Disney avec une atmosphère aussi marquée. Alors, même bien loin de Taram et Chaudron Magique, mais voilà, il y a ce petit côté un peu anxiogène, cet univers, comme je vous l'ai dit, désertique, dévasté, on dirait un espèce d'univers post-apocalyptique mais quelques siècles auparavant, c'est juste incroyable. Puis comme on évolue dans un univers qui a été un petit peu cassé, où les peuples sont devenus assez hostiles les uns envers les autres, finalement, il y a quelque chose un petit peu de tension dans ce film-là. On ne se retrouve pas forcément dans les autres Disney. C'est un film qui a un poil renoué avec le Manichéen puisque là, l'antagoniste principal, c'est vraiment, on va dire, le mal à l'état pur. Enfin, je ne vais pas trop vous en dire si vous voulez vraiment découvrir le film mais vous allez voir. Et en même temps, il y a d'autres personnages qui ne peuvent pas être identifiés comme des antagonistes mais qui pourtant ont une ambivalence hyper intéressante. Il n'y a pas souvent ce rôle dans les films de princesse, entre guillemets. Et là, ça apporte vraiment quelque chose de... Ce film, il arrive à instaurer à l'échelle de Disney un vrai climat de peur et de méfiance pendant une grosse partie de l'histoire. Mais parfois, évidemment, il y a quand même des petites touches d'humour qui viennent alléger le ton et faire rire les spectateurs. J'ai vu des gens dire qu'ils avaient trouvé l'humour du film un petit peu lourd. Franchement, les petites touches d'humour, elles sont assez légères et surtout, je trouve qu'elles sont vraiment bienvenues. On n'est pas comme avec La Reine des Neiges ou que Olaf, clairement, voilà, il est là pour faire rire les enfants mais au-delà d'un certain âge, je pense qu'on est tous un petit peu saoulés par ce personnage par moments. Je n'ai pas trouvé qu'ils avaient fait de l'humour pour faire de l'humour avec Raya. Pour le coup, je trouve que ça se glisse assez bien dans le film. Alors, il y a des blagues que vous trouverez sûrement plus ou moins drôles mais moi, personnellement, l'humour de ce film ne m'a pas dérangée comparée à d'autres. Même Vaiana que j'adore vraiment de tout mon cœur, il y a des passages censés être humoristiques qui m'ont beaucoup plus saoulée que dans Raya pour vous dire. D'ailleurs, pour moi, la vraie touche d'humour du film la plus efficace et la plus naturelle aussi c'est le personnage de Sissou. Alors, on l'entrevoit un petit peu dans la bande-annonce mais franchement, dans le film, que ce soit son caractère, sa façon de voir le monde et de voir les choses, c'est juste absolument génial. Une fois encore, je vais rester un peu vague pour pas trop vous en dire. En français, elle est doublée par une nana qui a une voix juste mais géniale. Elle m'a fait mourir de rire. Pour moi, ce jour, c'est vraiment des personnages Disney les plus rigolos. Dernier point qui m'a vraiment fait apprécier Raya et le dernier dragon et qui fait que finalement, c'est presque un coup de cœur ou un petit coup de cœur, je sais toujours pas. C'est les messages que font passer l'histoire. Si je vous explique la morale du film, je pense que vous allez limite tout comprendre de l'histoire donc ça n'a aucun sens. Mais sachez que voilà, la morale principale, si on veut de l'histoire et les messages que ça fait passer, ils m'ont beaucoup touchée et j'ai trouvé que ça faisait vraiment du bien d'avoir une morale comme ça en ces temps qui courent depuis ces dernières années surtout. C'est vraiment la dose de frais dont on avait, je pense, tous besoin. Pour moi, c'est une morale qui est simple et fondamentale mais en fait qu'on a un petit peu tendance à oublier ces dernières années et voilà, ça m'a vraiment fait du bien et j'ai aimé que ce film mette ça en avant. Maintenant, je vais vous parler des lacunes que j'ai trouvées au film. Alors vous allez voir qu'il n'y en a pas autant que de points positifs, heureusement. Le premier point finalement, plus je vois le film et plus je lui en veux de moins en moins puisque pour moi finalement ça s'explique. Le manque de développement de certains détails de l'histoire et notamment des personnages secondaires qui vraiment reste très en surface et son limite anecdotique dans l'histoire. C'est vraiment un film centré sur l'aventure et l'action ce qui fait que comme souvent en fait dans les films de ce genre-là, forcément, on manque de développement sur certains trucs et moi, j'aime surtout chez Disney quand ils développent vraiment bien surtout les personnages pour qu'on s'y attache au maximum et là, si c'est le cas pour les personnages principaux notamment Raya et Sisou, pour ce qui est des secondaires, c'est-à-dire que pour la plupart c'est plus ou moins. Donc autant la première fois ça m'a un petit peu gênée mais comme je vous l'ai dit, plus je revois le film et plus je trouve ça justifié puisque finalement l'intrigue de Raya se passe assez rapidement et que ces personnages se retrouvent ensemble sans vraiment se connaître au départ et vont naviguer dans le même bateau au sens propre comme figuré, voilà. Je ne vous en dis pas plus là non plus. Le deuxième point qui fait que j'ai eu un peu de mal au début à m'accrocher au film c'est que Raya est dernier dragon. C'est une histoire qui est vraiment super cool à suivre enfin voilà c'est prenant, c'est saisissant, on est quand même ému mais finalement c'est une aventure dans laquelle on reste un peu à l'extérieur. Moi ce que j'apprécie vraiment dans les films Disney c'est me sentir incluse voilà j'ai l'impression que l'histoire du film c'est aussi mon histoire. J'ai vibré aux côtés de Vaiana quand elle part chercher Maui pour restituer le coeur de Tefiti. J'ai vibré avec Réponse quand elle découvre le monde. J'ai vibré avec Kana et Elsa quand elles partent à la recherche de l'esprit à Tlo Alan enfin voilà. Et pour ce qui est de Raya et bien en fait ça n'a pas été vraiment le cas. On ne se sent pas inclus en fait. En tout cas moi j'ai vraiment regardé cette histoire comme si je regardais un film. Oui je regardais un film en effet. Mais voilà. Je ne me suis pas sentie incluse en fait. C'est une aventure une fois encore que j'ai vraiment apprécié suivre, découvrir. J'ai aimé les personnages et j'ai quand même été émue mais je ne me suis pas sentie incluse dans l'histoire. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis mais voilà. Et enfin le dernier point qui peut être un point négatif pour certains un point positif pour d'autres j'imagine c'est qu'il n'y a pas de chanson. Et pour un classique Disney surtout avec une héroïne princesse fille de chef comme vous voulez c'est quand même assez iconique. Je veux dire il n'y a aucune chanson dans Raya quoi. C'est quand même bien joué mais forcément moi Disney j'aime en partie grâce aux chansons. Pour moi c'est un héritage complet des studios et je vous avoue qu'un film de cette envergure sans aucune chanson ça m'a vraiment fait bizarre sur le coup. D'autant plus qu'au vu de certaines scènes et certains passages avec une certaine intensité il y aurait vraiment eu de quoi mettre une petite chanson quoi. Franchement ils auraient pu en mettre au moins deux ou trois je pense dans le film ça aurait été parfait. Là le fait qu'il n'y en aille pas alors je dis pas que c'est gênant puisque ça marche quand même le film marche quand même mais en tant que fan de Disney qui aime l'héritage musical de Disney il manque forcément un petit quelque chose. VO ou VF pour Raya ? Je voulais intégrer cette partie à mes chroniques Disney puisque je sais qu'on est nombreux à se poser la question parfois de est-ce qu'on le regarde d'abord en VO d'abord en VF ? Je sais qu'il y a des anti-VO des anti-VF voilà il y a un peu de tout moi en général je laisse leur chance aux deux versions en ce qui concerne Raya j'avoue que j'ai une petite préférence pour la VO qui est principalement due comme je vous l'ai dit au fait que dans les VF les héroïnes ont souvent les mêmes voix je trouve que ça fait une espèce de manque de personnalité par rapport à la VO là où les voix sont vraiment beaucoup plus affirmées beaucoup plus diverses et variées donc le film est bien en VF clairement elle n'est pas dégueulasse c'est juste que je trouve que c'est une VF qui se fond parmi les autres VF sauf pour le personnage de Sisou qui comme je vous l'ai dit est doublé en VF mais par une double juste exceptionnelle je l'ai trouvé génial VO de Sisou est aussi très bien mais j'avoue que pour le coup j'ai quand même une petite préférence sur la VF parce qu'elle m'a particulièrement fait rire elle a une voix plutôt grave et légère pour un ton totalement nonchalant et vif qui va merveille au personnage elle fait aussi bien dans l'émotion que dans l'excitation et elle aura su me faire beaucoup rire de par ses répliques et ses intonations oui je vous ai lu les notes que j'avais écrites parce que je trouvais que c'était bien résumé donc rien que pour ça moi je trouve que vraiment les deux versions valent le coup d'être vues pour conclure je dirais que Raya est un très bon Disney si je devais le noter sur 5 étoiles je lui mettrais la note de 3,5 parce que je trouve pas spécialement non plus qu'il soit hyper démarqué par rapport à d'autres mais il a quand même 2-3 petits points forts qui font que malgré tout il a sa petite personnalité dans l'univers Disney et que Raya est vraiment Raya et pas une pâle copie de tel ou tel Disney finalement pour ça que je trouve qu'il mérite la moyenne mais quand même un tout petit peu plus que la moyenne c'est un film qui possède de nombreuses et de belles qualités il sera ravir les personnes qui sont à la recherche voilà d'un film dynamique avec de l'action bien réalisée avec une héroïne plutôt badass mais en même temps touchante mais surtout dont l'intrigue va droit au but et qui ne pousse pas la chancelette pour ceux qui comme moi aiment bien malgré tout quand on prend un petit peu son temps quand on flâne un petit peu dans les univers je pense que c'est pas Raya qui vous fera le plus vibrer du coup pour autant ça reste un film que j'ai quand même apprécié de par l'univers le folklore la morale les personnages principaux l'animation est magnifique également et malgré tout ça reste un film plutôt dynamique donc on ne s'ennuie pas c'est vraiment ces deux petits points négatifs notamment le côté un petit peu rapide de l'intrigue et le manque de développement sur certains points et l'absence de chansons qui font que pour ma part en tout cas j'arrive pas encore à savoir si c'est un coup de coeur donc voilà finalement je voulais vous faire une partie avec spoiler mais j'arrive à la fin et je trouve pas que ce soit si nécessaire que ça j'ai l'impression que j'en ai déjà bien parlé que ceux qu'ont vu le film ont compris tous mes sous-entendus de toute façon vous savez que j'en reparlerai à un moment donné donc je pense que pour cette vidéo finalement ça suffit j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Raya si vous l'avez vu est-ce que vous aussi il vous manque un petit quelque chose est-ce que pour vous c'est un gros coup de coeur c'est un entre deux comme moi ou est-ce que vous avez pas apprécié n'hésitez pas à me dire pourquoi dans tous les cas ça m'intéresse d'avoir vos retours je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt sur cette chaîne je l'espère pour de prochaines vidéos en attendant surtout prenez soin de vous ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz